ok donc tout ça c'est bon on va pouvoir lancer le jeu merveilleux jeu alors hop normalement de notre très cher camarade va arriver ok alors ok j'ai peur qu'il crache encore une fois mais non c'est bon ok magnifique introduction comme d'habitude de ce mot workshop qui se fait l'améliser qui faisons du terme messieurs dames bonsoir bonsoir voilà comment allez vous bah bien écoutez bien je suis chaud de ouf et il est chaud de ouf un japon j'avais déjà eu et le gars il se casse alors qu'il vient tout d'arriver alors attendez monsieur je vous partage mon écran temps réel ce qui n'est pas le cas sur twitch et il ya parfait 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 j'ai littéralement c'est trop génial franchement apporter des vidéos avec la fibre mon gars c'est vraiment on se sentir comme un dieu c'est bien de croire là mec bah c'est bon tous les hives et tout là je les ai récupérés je les ai coupés je les ai basé en fait programmé pour du coup pas lundi là mais au lundi dans une semaine alors juste avant que tu l'as j'ai envie de parler vite fait de ce que j'ai fait sur un fort ça ah oui c'est vas-y dit moi tout qu'est ce que tu as fait sur forza qu'est ce que tu as encore non tu as j'ai l'impression qu'à chaque jeu tu triches ah ouais mais c'est devenu je sais pas comment tu fais en plus à chaque fois tu as trouvé encore un bug et tu l'as exploité tel de ses poils j'ai pas trouvé parce que je voulais l'xp je sais plus pourquoi oui pour attendre un certain niveau parce que j'ai eu une vidéo si tu veux pour dire elle voit les dix voitures les plus intéressantes en fait de forza ouais il y avait une voiture j'avais la flemme de fermer l'argent et on pouvait les gagner avec une distinction fallait être niveau 125 et j'étais niveau 98 je crois donc 97 et donc j'ai regardé sur l'outil communément appelé youtube forza horizon 5 xp et j'ai plein de vidéos du même genre en fin de compte t'as la course du goliath il faut mettre la difficulté en mode imbattable il faut mettre tous les assists en dessous et mec tu as un mode donc la vidéo que je t'ai envoyé hier soir sur discorde en fin de compte un truc avec direction automatique il faut que tu mènes que faut que tu mettes la ligne bleue et en fin de compte avec la direction automatique la suite la voiture suit la ligne bleue quand accélère et avec le freinage automatique dès que tu as une bande rouge la voiture est freine et donc en fin de compte il ya des mecs qui ont créé l'épreuve du goliath en 50 tours qui veut dire que hier soir alors déjà il a fallu qu'il fasse une voiture je puisse prendre un tour tu mets un élastique sur l'accélérateur tu poses ta manette et après on a pour 9 heures de course donc j'ai lancé hier soir ce matin bas c'est la course était toujours pas fini et donc le résultat j'ai fini la course 3 millions d'xp je suis passé du niveau étant 80 j'étais déjà niveau 125 parce que j'avais fait les tests sur une autre course qui a pris moins de temps et donc j'étais monté au niveau 125 ou 126 et du coup après j'ai lancé le goliath et je suis monté du niveau 126 à un niveau je n'ai pas compris au début à nouveau 76 j'ai lancé sens non 76 76 et en fin de compte j'ai vu quand tu regardes dans le menu tu as 76 et à côté tu as une étoile avec un 1 en fin de compte après je sais pas si niveau 50 ou niveau 100 tu reviens au niveau 0 avec une étoile puis tu remontes des niveaux d'accord mais ça à partir de combien du coup tu mets une étoile 200 je sais pas comme j'ai trop dépassé si tu veux j'ai dû trop dépassé mais j'ai entendu parler en fait de ce cas c'est vrai qu'il pourrait que moi je voulais aussi mettre en place donc résultat donc j'ai monté masse d'xp j'ai eu 148 tirages 148 enfin ouais c'est ça j'ai monté 148 level oh ah ouais mais par contre tous les tirages que tu as fait après ah bah ouais bah je les ai tous fait j'ai eu pas grand chose d'intéressant j'ai en voiture for the horizon j'ai juste tu la même que tu as 8 hier là le buggy l'espèce de buggy en or et ça se présenter en vidéo ça ouais c'est présenté c'est ça te dit où il faut aller et tout j'ai fait une vision là-dessus mais en vrai j'ai un autre de parler moi je disais que bon ça pétait un peu le jeu mais encore vrai ça pouvait être intéressante en termes d'exprits ou après bon je vais aller je passe contre ça mais moi c'est vrai que je voulais tester ça et que j'ai pensé plus trop mais en fait c'était françois qui en avait parlé et justement françois vers un ami qui avait fait ça justement la course du golet de 50 tours et justement et moi je vais du coup essayer de mettre ça en place mais je sais pas si j'ai des élastiques mais c'est vrai que c'est pt quoi et 148 mais du coup mais tu as dû gagner à la masse de choses alors en voiture alors oui j'ai eu la mercedes là de emblématique du jeu j'ai eu une saline s7 une voiture que j'adore j'avais déjà eu en faisant quelques courses avant j'avais eu 30 tirages je crois j'ai eu la lamborghini sesto la fameuse enfin des éditions d'accord donc j'ai eu elle je m'en veux dire j'ai pas eu grand chose j'en ai quelques-unes on va dire qui sont pas ouf mais qui m'intéressait mais avec l'argent du coup j'étais parce que comme j'avais fait une course je répète avant un petit peu avant comme j'avais fait une course j'avais gagné deux millions et demi trois millions ouais et là après avoir fini le goliath de 50 tours j'étais monté à 12 millions à la vache et après avoir fait tous les tirages était monté à 19 millions et quelques je pète le jeu mon gars avec ça et donc du coup donc je me suis acheté la fameuse maison à 5 millions faut que je m'arrête il faut que je m'achète le reste des maisons celle qui coûte moins cher et je veux t'en m'acheter aussi la voyez une voiture elle a une kunigsegg avec la v max du jeu d'accord elle coûte que 2 millions et ah oui j'ai eu la lamborghini lamborghini bugatti chiron ah oui c'est celle que je voulais aussi avoir non c'est la divo tu vois non c'est le jeu il y en a plus il y en a trois il ya la orange et les deux bleus là bah il ya là il ya la véron il ya la chiron et il ya la divo ok avec je fais que je regarde ça du coup t'as même pas eu le cas là aussi ou pas avec une seule fois je les vus dans le tirage je me suis arrêté à la caisse d'avant ah non je suis trop le seul avec 58 j'ai pas mal de caxon mais je suis dégoûté j'ai pas eu grand-chose avec tous les tirages que j'ai fait à 5,8 à main toine bien ouais on va recommencer maire non parce que la console a quand même tourné j'ai parce que du coup hier soir en votre compte hier soir j'ai dit que je voulais pas rejouer à forza ce que tu écris dessus je joue tard mais j'ai regardé j'ai eu le malheur de regarder une vidéo dessus attends faut que je fasse à un fois que je fasse ça j'allume la console mais c'est pour ça quand tu m'as envoyé la vidéo à une rarement je t'aurai de regarder les villes brequins du coup les grosses vidéos quand je jouais la vidéo de fort et que je vois une image de forza je fais et mince il est allé dessus ah la la j'ai lancé mais ouais il va falloir que je regarde ça aussi moi j'ai un peu joué non pas aujourd'hui non j'ai un peu joué hier mais c'est vrai que tu me suis un de ces quatre du coup c'est le chapitre 7 le gardien le le fameux clin d'oeil il ferait que je récupère de quoi prendre les clés et les documents j'ai pas pensé à faire pendant que tu parlais juste normalement j'ai mes liens mais raccourcis qu'il faut être rapide un truc qui connaît ce que je cherche j'ai quoi quand je suis évolue zing c'est ça ça je me fiche aussi un truc j'ai bien mis un oui je suis mis un tweet j'essaie de twitter beaucoup plus que d'habitude afin de récupérer du monde j'ai eu mon premier abonné mdr ouais j'ai pas mal de j'aime à chaque fois mais c'est toujours des mecs pression qui mettent des j'aime mais pour être des j'aime genre peut-être pour aider supporté je sais pas mais ça c'est des mecs qui mettent des j'aime mais tu serais qu'ils vont jamais venir te voir quoi je pense en tout cas je suppose se trouve j'ai du mal et puis en fait si ah du coup on est bon alors on a ok pas mal de choses à ricky perry allez ça part quand est-ce que Joseph il meurt il ne mourra jamais il ne mourra jamais cette tristesse et c'est triste de dire qu'il ne mourra jamais ah je sais pas mais il me saoule devoir l'aider là comme ça tout le temps c'était proche j'ai rien il y avait une statuette ici alors non ils disent que la première clé elle est dans un coffre ah ou alors c'est juste la carte à quoi ouais elle est en dessous en fait avec un du coup attend j'ai pas compris et joseph est ce que ça va ça va il est en train d'agoniser tu l'aider 300 mots c'est tout le monde ça va sébastien ça t'est déjà arrivé d'avoir envie de sauter quand t'es au dernier étage ou quand le métro passe imagine que t'en aies envie pendant une minute entière puis deux minutes ça fait trois fois que tu résistes joseph apprends à le contrôler tu m'écoutes pas je n'ai pas peur de perdre le contrôle c'est d'appeler c'est peur plus à voir on pense que c'est de la frite en vrai c'est pas si on nous casse à l'eau m'attends je te le tiens je sais pas pourquoi je n'arrive pas à me raisonner c'est bien plus profond c'est comme un instinct et c'est de plus en plus fort il est là avec romeca noire et oh et oh et oh d'où tu me prends comme ça là je peux pas comme ça qu'elle marche physique ah 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 mademoiselle monsieur le même délire que la dernière fois pareil on tombe mais dans un couloir logique du jeu is broken c'est la logique et rivik oui il a un peu le cerveau en détracation rivik 1 ou en l'air du coup nous voilà ici chapitre 7 le gardien coup de patate avec que dalle à un patagone ah non c'est le reflet de j'ai pensé à toi à enfin une pense à moi comme c'est gentil je poursuivre toi quand je pense à toi un dragon ça fait la musique pas du tout comme ça alors c'est bien de retrouver des partenaires kidman aussi qu'est ce que foutait kidman avec lui là si et où est ce qu'elle est partie qu'est ce qu'elle fait ici kidman qu'on n'a pas revu depuis les incidents de l'ambiance la dernière fois que tu l'as vu c'était t'appelles quand on a eu un magnifique plan quand tu soulevé la paix mais oui ce plan là mais comment j'ai pu oublier ça voyons c'est vrai ce magnifique plan des fesses de c'est un cas siano bien évidemment plein d'oeil plein d'oeil plein d'oeil très bien je fouille patate pendant le meilleur plan c'était pas celui sébastien on veut c'est c'était celui de joseph ah bah non j'irais plutôt qu'il dort il est bien il est bien d'emmettouffler un oui c'est d'air froid ok donc c'est une sape de table sacrifiel qu'il y a qui est nerveux qui pète tout je pense que tu récupérais oui la bouteille ah oui d'accord non je peux pas je peux pas blibla blabla blibla blibla blabla blibla blabla ah tu sais je le vois du coin de mon écran je le sens du fait je suis en mode ah il y a un gars qui pète tout puis ça met après il récupère le petit truc gentiment ok il y a de mal bon du coup ça va ça t'emmerde pas de me regarder non ça va tranquille c'est dommage que y'a pas vraiment de mode cop là tout d'ailleurs ouais ce qu'il y a les seuls mode cop naboyer way out je sais plus trop de quoi ça parle il t'est que tout mon gars quand on va y jouer ça sera vraiment arc-en-ciel et et bisounours et bisounours ça n'a rien à voir j'ai vraiment de l'été que tout c'est un vrai cop parce qu'on a fait des jeux cop comme c'est une sereau mais c'est magère qu'on est mais c'est tellement buggé ouais il faudrait qu'on se fasse que le remaster en restait un jour t'es chaud comme ça je le vois ils l'ont donné gratuitement ah c'est vrai j'ai oublié ils l'ont donné gratuitement du coup en vrai le remaster on est sur un qui va marcher non malement ok excusez-moi vas-y viens alors viens voir viens voir papa puis le derrière qui fait la salsa ah il l'aveugle aussi ah il l'aveugle aussi non non pas jamais ça y est je fais quoi mais oui il m'a pointé du doigt non non tu as osé me pointer du doigt il me pointe jamais du doigt de pointe jamais c'est la scène casse qui est en haut du doigt ok mais ouais il n'était que tout ouais c'était choppy senso ouais du coup il donne beaucoup trop de gel vert ça ça veut dire regardez il va te faire écarteler ce que je pense que tu penses savoir contre toi aussi on savait rien de toute façon ce qui va se passer de tragique dans cet épisode non nous on bien évidemment voir maître yoda mourir tout à fait quoi c'est pas le bon jeu quoi non il était devant non je crois que tu es un peu décalé sebastian ce truc ne tient pas ça va se passer oui voilà voilà de fêter vieux bas-relief ce fragment de bas-relief a été arraché d'une porte en pierre où il serait manifestement de clé c'est une clé et elle ouvre la porte à ce moment pour une fois il faut enlever la clé oh oh on a libéré quelque chose non non quelque chose est dedans plutôt attends c'est quoi ça mais c'est la même photo de famille qu'on a vu aussi au tout début attend j'essaie de me souvenir au tout début lors de l'introduction il y avait une famille et je me souviens qu'ils étaient un peu genre barré au niveau du visage mais ça faisait pareil famille un peu et j'ai l'impression que c'est peut-être les mêmes je bois parce que c'est trop barré mais c'est pareil ça faisait aussi en fait ça faisait famille mais tu sais vieille famille un peu comme le village après qu'il y a une temporalité genre rivik en fait serait du moyen-âge peut-être désamorcer je crois qu'il y a une clé dedans voilà c'est la première clé et on en a deux purée là quand je vais aller au hub mon pote c'est quoi l'intérieur what the fuck il y a des viscères il y a de la chair il y a des trucs sans queue ni tête hop patate ça me éclate de tout péter les peaux j'ai pas regardé où il était la deuxième clé il y a un doc là note des catacombes au secours le martèlement métallique il revient j'ai beaucoup rire il me suit pitié aidez moi au secours au secours au secours aidez moi je crois qu'il a besoin d'aide non tu crois moi j'ai un doute hum hum ça va c'est un cas c'était à nous attend je check parce que j'ai déjà oublié où étaient les prochaines clés j'aimerais juste être sûr de pas me planter ok 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 donc là donc à ce endroit là et à peu près à ce endroit là très bien ça me va ok on y va j'ai revenu vite fait mais un homme ça devrait aller je reconnais il y a un truc je sais pas si le site le dit le cycle le non le site le site parce qu'il va y avoir deux passages en fait qui vont s'ouvrir et je sais plus par lequel commencer ok tellement fort qu'il peut être le truc alors ici non mais il ya un truc après ce qu'ils disent ah oui à toi je viens dans ce qu'ils disent qu'ils préconisent quelque chose je t'ai dit pour cette game l'arrête de regarder les documents non je peux pas toujours le symbole c'est un peu le symbole du phare de l'hôpital psychiatrique toc 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 c'est pour les cookies marche pas c'est un gros bloc de pierre il y avait quelque chose par terre j'ai vu quelque chose non non c'est ce contre le bloc de pierre ah oui ah oui d'accord ah non d'accord j'étais pas du tout ça s'adapte moi je cherchais par terre oh c'est une clé oh là là je pense qu'il mon avis ça va ouvrir les portes qui vont me donner deux clés pour rire le machin il ya la seuil aussi j'étais à côté on va y aller à la suivante c'est bien ça aussi que j'entendais la petite musique et attirante c'est vrai que c'est une musique quand même je ne comprends pas la part de naissance de lilly nous accueillons avec tout d'autres amours lilly lynn castellianos né le 17 18 juillet 2006 à 9h56 3,31 kg 35,5 cm ses parents sébastiennes et méracassé dianos déborde de fierté d'accord pour l'instant la belle vie mais on sait rien que sa femme va clapser bah non elle est juste disparu pour l'instant oui disparu et que lui il a sombré dans l'alcool catacombes des catacombes sous l'église le pasteur dit que cela n'a rien d'exceptionnel qui était en charge de ces lieux des oreilles travaillent sur le plancher de l'église ont découvert des passages creusés sous l'église de cédar il des momies aurait été aperçu dans la paroi aperçu mais la paroisse refuse que les historiens accèdent au site et commettent un sacrilège du genre anxieux tout à fait d'attire oui tout à fait c'est quand qu'elle fait des 4i tatiana c'est dans les déchets elle est même pas là mais l'enfant il va y avoir un dlc comme dans c'est ne trop là qu'on s'appelle déjà à un milieu de dominatrix avec tatiana en guest chris chris taylor contre maître de chantier a disparu alors qu'il supervisait la réparation du plancher effondré de l'église et les travaux étaient presque terminés l'hypothèse d'une chute semble donc à écarter très très bien pas maintenant on va ouvrir les boîtes s'améliorer et on va ça après j'adore quand il ouvre doucement alors qu'ici il n'y a jamais de monstre il fait beau dehors tu trouves pas parfait on peut apercevoir des murs non c'est le reflet ça n'a pas été modélisé peut-être qui donne sur un mur oh du sirop à la menthe du sirop à la menthe 7000 je suis complètement pété ouvre la boîte oh c'est pour ramonner les cheminées ça c'est pour les chutes c'est un purée exactement oui et ben on est bien pour les autres non là mais quoi ici ou encore lumineux ok on a tout prix on est bien niveau balle même si voilà comme d'habitude on sait rien que mon sauf trop de balle tu sais de rien que t'as donc à un moment donné au cas où recherche quand même l'autre pompe je sais pas s'il est chargé non il n'est pas chargé mais je recharge le non je suis encore planté voilà je vais t'as juste à cliquer dessus pour le prendre t'as pas besoin de le mettre dans ton raccord chez toi oui c'est vrai que je crois que je fais ça euh attends c'est quel déjà le meilleur c'est celui-ci du dlc non c'est le double canon mail d'apprendre celui-ci en premier pas beaucoup de balles et on va faire souffrir casse et bien alors ok 3 à vie effectivement 3000 ouais dix mille mais when you nantes était bien visibles bien ça on s'en fout efficacité des seringues neuf il peut être pas pourquoi pas l'arbalète en réel à quoi que ouais ça va ça coûte pas cher 1000 1000 ouais c'est vrai que ça coûte que une vitesse d'armement la vitesse d'armement c'est le la vitesse à laquelle tu es à laquelle tu t'en raccordes 4000 6000 bombe le sniper peut-être pas quoique 4000 man ouf et plus que le pont pour le pistolet et là on est à deux là on est à deux est ce qu'on améliorerait pas un peu l'implicateur de dégâts du pistolet du coup peut-être de dégâts éco-ritiques ni éco-tiques du pistolet du pompe ouais ouais du balle ou les deux bas je ne sais pas si on pourra faire les deux un fait du pistolet d'abord et vas-y hop critique allez ça part j'ai vu dans les sujets qu'il fallait faire le jeu sans s'améliorer oui mais à part le mode de simple un mode vers ce level est ce que ça peut être marrant parce qu'en vrai tu peux faire ça mais avec les rage ou bethesda je peux être les missions infinie je sais pas si elle a une toute profite et moi j'ai pensé jouer si tu te mets en mode passif tu n'es que de l'infini et en vrai là on peut en rediscuter mais après il faut voir si le succès est réellement compté et je pense oui moi qui à fond dans la tri faudrait que j'essaye de refaire le jeu avec munitions infinies ah ouais mais moi en vrai je suis en très bien comme ça après déjà faire le jeu en new game plus pour récupérer tous les collectibles peut-être et c'est le fait en moins de cinq heures aussi après le faire revient en arrière revient en arrière revient en arrière va va de l'autre côté dans l'autre salle pour les couloirs commence par l'autre pourquoi elle est plus simple non non c'est je t'expliquerai après pourquoi trop bien l'endurance et ça elle commence par là j'ai des carreaux comme ça moi et ce passe pour rien qui chie à chaque fois c'est clair c'est bien c'est tellement badass qu'il en chie toujours bonsoir c'est la femme de ménage pareil t'as vu tu avais le mode donc hardcore là alors il n'a appelé autrement ils l'ont appelé en japonais à kouma je crois n'aille pas magnifique tir t'as apprécié mon talent ah j'ai kiffé moi je me suis concentré je suis plus mal comme un comme un débutant ok hum pas mal de balles alors attend oh non on fait dépenser une balle en plus alors à temps parce que là je peux ouvrir derrière aussi de toute façon j'ai vu il y avait des choses aussi pour le nombre de balles que tu vas finir ici c'est la bouteille ah non ils sont tellement énervé de faire les choses il veut pas ouvrir ici énorme faut péter la planche à une planche qui brille et non avec un mais non avec une balle voyons ah bah non avec une bouteille ça passe aussi mais non un coup de poing avec f ah oui avec un coup de poing oui c'est vrai qu'il peut aussi mais c'est bien plus marrant de le faire avec une bouteille tout pas oui c'est sûr oh regarde c'est une table de massage du moyen-âge on appelait ça on appelle ça de l'acupuncture l'acupuncture voilà je suis non c'était si prévisible à l'éluia qu'est ce que c'était que cette merde alors moi je t'ai regardé le mode en bas de descendre et là d'un coup choix des pics des rachaudes c'est une blague en fait je ne connaissais pas ce piège il faut qu'en fait qu'on non ouais c'est ça en fait quand quand il est tombé ça désactive ça se fait sortir les pics on revient le moins à ta poste sauvegarder je vais sauvegarder merde aï c'est qu'on le voit on l'avait pas vu tout à l'heure ouais on va être bon pour recommencer vite fait à quel bolus j'ai besoin de sauvegarder passez moi la tronche ça s'adapte je t'ai dit on va d'abord tout faire puis je vais sauvegarder comme ça tout est bon j'ai cherché que je suis reparti comme ça mais vous savez à rien aussi vous même pas prévenu là j'ai même pas capté à quoi ça sert de vous faire venir si vous n'a à bas rien à bas je me casse oui c'est ça cassez vous hop je suis trop simple bon ça va t'as pas perdu grand chose on va dire non bah c'est juste qu'il faut tout se retaper quoi il faut que j'aille pas les docs que j'aurai ou les casiers que je récupère que je me ramène invité que je sauvegarde et que j'y retourne on perd quand même je pense au moins cinq minutes mais bon m'apprendra moi on s'en souviendra la première fois oh je suis pas sûr oui moi non plus me connaissant arrête de voir ça porte tout doucement rien qu'il n'y a personne derrière mais un gros coup petit temps bon j'ai sur la menthe on s'y attendait pas pas du tout ah c'est pas les mêmes j'avais eu des corps explosifs moi ouais oui je te le dis c'est aléatoire non qu'est ce qu'il reste rajoute un que je peux pas prendre à tombe à fifi nana et le chien qui fait des siennes ouais si je prends la manette qui derrière elle est sur mon lit ah oui d'accord elle croit que tu veux lui donner l'attention en fait non c'est ça en fait c'est là c'est juste l'attention de la manette que tu veux voilà quand même eu le droit une petite caresse sur la tête au caisse je veux voir un truc fort de nouilles fort de nouilles vous avez fort de nouilles non fort de nouilles pardon ah oui fort de nouilles j'étais en mode mais qu'est ce qu'il m'a on avait amélioré ça et les coups critiques et c'est toi si on sauvegarde je veux pas l'enduit deux fois de suite allez on y va c'est marrant comme blague et goulou n'a toujours pas une nouvelle porte avec un symbole elle l'a fait une fois attend voilà ah oui d'accord c'est vraiment rapide au niveau des docs il ya vraiment que dalle à prendre il n'a qu'un enregistrement dans le niveau à choper c'est tout et je vais ici comme Vincent me l'a indiqué non toujours pas c'est à quoi oui à c'est la scène qu'il y en a au courrier il te dit pas ton site par quel côté commencer non je n'en ai moins l'impression attend je check c'est mais il me dit rien là dessus il me dit il parle juste et doc mais quand même dit qu'il ya un enregistrement mais beaucoup plus loin il te parle pas d'une clé alors la clé la clé la clé clé déclencher le piège monté dessus et détruisez la statuette tout en haut dans le coin d'une salle pour obtenir la clé déclencher la manivelle pour tomber le piège est monté dessus pour atteindre une pièce secrète où trouver la statuette oui ça oui vous aussi actionner la manivelle déclencher l'apparition d'ennemis à la porte de votre gauche une fois abattu prenez cette porte et suivait le chemin et trouver une statuette au bout c'est les trois dernières clés qu'il y a alors ouais c'est celle là sauf qu'en fin de compte si tu fais il te dit pas non pas par où commencer du coup non non lui visiblement il te fait passer par l'autre côté non ouais non vu ce que tu me dis il te fait d'abord passer par la salle avec les pièges que tu fais tomber c'est une manivelle en fin de compte avec des trucs à pique qui descendent il te fait passer par là et après il te fait aller dans cette zone là sauf qu'il faut savoir que si tu commences par l'autre côté ouais en fin de compte la zone sera pas accessible parce que tu n'auras pas désactivé les vapeurs de gaz et tu pourras et tu pourras pas en retenir retourner en arrière m'énerve ce film meurs non pas ça que je ferme c'était un autre ça peut marcher c'est si violent ça a pas marché d'ailleurs oui c'est vrai non à travers la grille ça marche pas des choses qui marche mais pas ça d'accord mais ouais effectivement ils n'identiquent pas plus que ça alors on va faire un truc je te comprends quand tu seras dans l'autre salle non mince ça marche quand même ouais c'est ça voilà est-ce qu'ils vont se réactiver ou pas les pièges non c'est une fois non c'est juste une fois on peut aller chercher de gel alors à droite à gauche je ne le sais pas mais ce que je sais c'est qu'on va y aller ou une hache super mal à l'axe alors là il ya un pire non j'aime pas ça c'est piège nous trop non 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 on va pas là dedans parce devant le piège là je fais si tiens tôt prêt attention c'est ou alors là là ça me rend de stress oui quelque chose là rien d'accord à descendre de l'escalier non tu es obligé de les abattre alors que là du coup et je crois que c'est sur ce piège là tout le monde qui parlait non non tu auras plein de trucs comme ça ce sera dans l'autre salle inquiète pas ça sera de l'autre côté en fait c'est quoi ce truc qui brille ah mince baisse toi baisse toi oublie pas de te baisser dès que tu te baisses ça marche en fait je suis en mode c'est quoi cette lumière ah bah c'est une bombe olala c'était chaud allez on avance alors t'as ce que d'abord la salle ou d'abord ça non maintenant tu peux descendre le truc que je t'ai dit le nom tout à l'heure ouais c'est ça en fait c'est juste un truc fermé c'est ça toi tu serais tombé directement là dedans tu l'as dégagé oh le non respect que j'ai mis en suffire olala il y a beaucoup de choses qui me font beaucoup peur sur la suite c'est arrivé surtout si tu lèves les yeux il y a rien de rassurant là dedans oh la vache on est littéralement dans les donjons d'un château c'est un nom qui a bugué je l'ai passé trop vite c'est horrible l'autre il a la tête dans la porte mais oui en fait il était là et je l'ai poussé mais du coup c'est là oui j'ai vu j'ai vu c'est d'importe quoi aucun respect dans ce que tu fais attend je vais faire juste que je suis en chargé avant de reprendre la hache ouais allez hop prends moi la hache de guerre et on y va tomahawk mec ça là qui a bougé là bonsoir et c'est d'un bonsoir on marquera que c'est carlé alors qu'on est dans un donjon ouais oula 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 ah 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 non ah non ah non oh non c'est un timing série c'est so good no it's so good quoi j'aurais dû me couper ah c'est trop résistant oh non il a rien lâché on notera que ça a encore aucun sens on est dans un donjon avec les terres mais il y a quand même des bougies d'éducation avec du poison et d'autres trucs qu'on ne comprend pas rien n'a de sens dans ce monde à un pis non comme ce sont choisis on est dans l'esprit de l'autre l'un d'autre taille pour ça que c'est un homme humain en fait on se réveille voir ses souvenirs là comme 10 en plus on a l'impression d'être dans des souvenirs c'est ça avec les photos et tout là qu'il y a du gel là bas il y a beaucoup de gel enfin le gel qui te donne c'est un bot préparez vous à la guerre ça va arriver hein te douche de gel mince ah dommage en quoi non quand tu passes dessus ça marche pas vraiment l'enflamé ça ça marche qu'avec les gros objets en fait pas que l'écart la gauche hé t'as vu ça marque bien les coups critiques avec le pistolet oui je les brûle parce qu'ils m'ont saoulé ils le respectent infiniment pas indéfinitivement c'est normal j'arrive pas pourquoi j'arrive pas ah j'ai plus de balles en fait tout court ah bah oui du coup t'as pas rechargé comme t'as pas euh comment ça s'appelle comme tout à l'heure t'as pas sauvegardé ah bah oui je panique sur ce truc là mais pour l'instant ça va on va continuer hein beaucoup de pièges beaucoup d'entrée euh j'ai pas renoncé comme ça je me dis à un moment donné il va y avoir un truc qui va me péter à l'autre qui va me sauter dessus d'accord alors regarde là dedans dans la pièce là non y'a rien ici non c'est pas là non c'est pas là non c'est pas là non ok y'a une porte au rien ah j'ai pas fouillé le reste moi tu fais euh si tu lâches euh toi tu pourras regarder attends parce que de ce côté il y avait d'autres choses hein ah c'est de l'autre côté alors là yep ça y est tu gères maintenant ouais alors attends parce que c'est quand même justin je sais que voilà l'aiguille elle est euh ah euh non bah non du coup hein je sais pas tu me diras mais euh c'est par terre normalement attends je vais pas regarder non ah non c'est de l'autre côté encore bon il faut avancer du coup de l'autre côté ouais allez on y va on va regarder la porte là c'est un donjon là c'est un labo là c'est un donjon là c'est ça n'a pas de sens tout cela n'a ni queue ni tête ok c'est vrai qu'il est quand même badass hein Sebastiano avance doucement 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 là voilà on a bien vu c'est que je le connais celui-là tu te l'es pris et ça ça concerne toute la zone en fait hum ça inonde la zone de gaz ah oui du coup tu paniques et tu te fuis et voilà mais crève oh non elle a deux tuyaux ça ressemble à rien oh ils m'ont fait peur les armes il y en a encore hein attends il y en a deux ouais il y en a un qui a cramé il y en a un qui a cramé ouais il y en a une fuite il y a une fuite il y en a un qui a un qui a une fuite c'est que je sens qu'à un moment donné je vais en prendre un en allant trop vite il va me dire ATTEND trop tard non je crois que c'est le seul de la zone je sais pas si on se réveillait mais j'ai pas l'impression mais j'ai peur même excusez moi c'est les il s'entoxique avec le feu c'est la fumée du feu qu'il y en a qu'en fait qu'on change de zone je crois qu'on allait revenir ah non d'accord c'était le piège qui éclenche chez le poisson bonsoir ouais il y a du gel ici ouais comment est-ce qu'on fait et en fin de compte normalement en fin de compte quand tu fais l'autre zone en premier cette partie là elle est sous le gaz donc tu n'as pas accès donc comme tu as déjà désactivé le gaz maintenant tu y auras accès d'accord je vais te montrer quand tu seras dans l'autre zone à quel endroit normalement c'est pas accessible si tu fais pas cette zone là d'abord mais ça faut le savoir ah ouais fumée la vache tout le gel et tout qu'il te donne il te donne tellement là ouais c'est pour ça en fait t'as vraiment une chance on va avoir de la chance et c'est de si tu connais pas faire le bon en premier un carreau ah euh t'es déjà full oh non je suis déjà full oh tristitude bah je garde le chargé utilise le ok oh il y avait pas de clé ici du coup nope parce qu'ils ont parlé de deux endroits avec des pièges et un truc secret là ou je sais plus quoi ouais ouais c'est dans l'autre salle n'inquiète d'accord on a fait le tour finalement alors moi actuellement je suis juste un truc rapide sur fort d'huile bah si va sauvegarder hein je te conseille quand même ouais j'ai besoin de demander puisque tu te retapes là tout et là je suis en train de faire un truc pour faire plein de super tirage oh c'est quoi euh tu te rappelles la voiture du début la toyota supra gtr ouais et bah en gros dans l'arbre de maîtrise euh tu peux avoir un super tirage pour un deux pour cinq points seulement en utilisant cinq points tu as un super tirage d'accord mais si la voiture tu l'achètes plein de fois bah tu peux remplir plein de fois donc tu peux faire plein de fois de super tirage tant que t'as de points et d'argent bien sûr effectivement je vois l'idée alors là il y a un petit piège non il est pas attaché ce piège là il est détaché là il y a une manivelle comme ça il monte dessus c'est ça c'est un des pièges alors il faut bien garder parce que même moi en sachant où elle est faut la trouver elle est dans un coin un truc truc à la con où est ce qu'elle est cette segwina est-ce qu'elle est plus haute est-ce que tu la vois moi je la vois pas je la cherche aussi je la vois pas mais je suis sûr qu'il y en a une ici au cas où éteint la lampe voir si elle brille un petit peu c'est qu'un petit reflet de blanc quelque part qui ressorte mais d'accord en fait j'ai le truc je suis trop de ville en fait elle est sur un des piliers apparemment un des piliers oui là t'as vu comment elle est planquée ouais incroyable le dernier document de la zone ce cafard ce profiteur il s'est servi de moi il a volé mon travail en fait il y aura le même système à un moment donné mais j'ai mieux à faire pour le moment j'y suis presque c'est qui qui parle je suis quoi Ruvik donc on est dans la fretette il faudrait que je récoute un peu les gens parce que je t'avoue je les oublie un peu du coup c'est logique là qu'on l'entend je ne vais rien te dire sur le lore je te laisse chercher et le découvrir partout j'ai eu très peur oh non ah d'accord j'ai tellement peur mec ouais mais ça non c'est juste pour te dire que tu peux pas faire marche arrière c'est tout c'est pour me dire que je vais mourir ma grand-mère voilà tout à fait oh tu l'as vu je l'ai vu on l'a bien vu on l'a tous vu non d'accord c'est relié j'étais en mode mais attend il y a un deuxième piège ou ça se passe comment alors attend avant d'aller dans ce traquenard oulala il va falloir monter et descendre très vite et attend plutôt en face de toi hop et là tu montes il m'énerve hein ils ont du mal à mourir tiens j'ai du sang sur la tête mec ouais ils sont une petite teinture rouge ils sont costauds c'est ma boue ouais ils sont moches aussi ils ont des longues griffes et tout ça me rappellera toujours ce moment dans amnésia où après avoir tué le premier monstre il va beaucoup plus vite et tu as une phase où ils sont un peu comme ça avec des longues griffes et tout donc il fait il stresse un peu tu vois et je me souviens de ce moment où je le teinte et je veux dire c'est bon j'ai réussi à semer et d'un coup je le vois foncer vers moi mec ma panique était telle non tire sur le mec j'ai douté entre les deux prévisibles voilà ah bah non bah surtout que sébastien te prévient quoi oui c'est vrai alors par contre de loin là tu pourras attends 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 voilà on va attendre que ça soit monté ça va la nuit il y a pas un truc là haut non ? ah non là il y a des piques ah tu peux y aller hein mais tout ce qui t'attend c'est une mort douce et douloureuse alors douce oui lente et douloureuse pardon lente douce et douloureuse et là il y a quoi ? il y a du jaune il y a un piège aussi au bout Castellanos le piège par favor seigneur du coup j'ai plus de balle de pompe j'ai plus de balle de pistolet bah sors l'arbalète t'as beaucoup de carreaux à utiliser c'est vrai il a rien lâché ? j'ai cru avoir vu du gel non ? derrière toi non ? ah non il a rien lâché il était il servait à rien ouais il était radin que c'est une bouteille ? là il y a une porte et il y a une manivelle je pense qu'il faut maniveler c'était tellement sûr c'était tellement sûr ils sont beaucoup là quand même hein ? ça fait beaucoup là non ? oui j'ai pas de... oh non j'ai pas ce qui... what the f... ils sont vraiment... ça les tue ça hein ? sinon fabrique... non non fabrique toi un truc de feu sinon t'as assez juste un un truc explosé tu parles ? ouais non mince je me suis compté le truc de feu là et tire un en plein milieu de tout le monde par terre bah du coup t'as pas tiré par terre du coup non je l'ai tiré un peu sur pied horrible c'est bon il a craché des choses cheloues là oh oh bon c'était un peu bordélique je dois le reconnaître mais c'était marrant ah ils ont tellement rien lâché c'est une blague ? ouais il y en a encore un ah non il est encore un ah ouais il y a des gens bon ah il est mort oh je suis choqué je me dis oh on va se mouler bien et tout encore plus au niveau gel que dalle mon frère que dalle non attends 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 relâche la porte alors il y a déjà s'il a rien lâché ah lui peut-être là vu qu'il est mort non il a rien lâché oh il y avait un et là du coup c'est ouvert ou ? et en fin de compte ça partient de là cette zone là si tu l'as fait en première elle est inaccessible d'accord dis toi que l'escalier tu peux pas le descendre c'était un nuage toxique c'était bon à savoir et ça toxique tu ne te l'as pas dit bah non il est vilain ni l'un ni l'autre par contre je te conseille de faire gaffe sur la route je suis en train de me gratter je courais sans regarder ouais il y en avait un deuxième non il est plein tu peux ça ? je suis dit tuyau ? oh la la ah ouais les mecs sont vénères de vous ? allez on espère que je vais pour le P1 oh j'ai paniqué un peu ouais c'est en axe mais tu l'as fait je dois voir deux pièges encore ils se sont énervés là dessus oh la vache je sais pas ça veut dire un moment celui-là te le prends quoi bah ça donne plein de matériaux si t'arrives à aller tout ça récupérer non ? ouais et là regarde le sacral oh 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 j'ai fait qu'il n'y ait pas de piège encore oh la la oh la 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 statuette la statuette elle est où ? ah oui là je vais chercher mon cheveux je vais qu'il y en ait une là bah dis donc date box oui et du coup il en restera une qui est devant la porte de fin j'ai l'impression il y en a une quand tu vas remonter avec le passage secret déjà oui c'est ça mais je vois que c'est au niveau de la porte de fin enfin la porte de fin de ce truc là c'est bien en plus il m'a fait peur j'espère qu'il y a encore un piège lâche ils se sont bien nervés peut-être on va faire quelques carreaux bon bah voilà ça le fait tout est super génial tout est super génial quand on travaille en ici tout est vraiment super génial tout est super génial un rêve magique super rêve quand même yep ça fait partie des premiers films que je suis allé voir tout seul au cinéma avec des amis c'est vraiment ma grande épouse ouais parce que à l'époque j'allais encore au cinéma avec mes parents et je crois que c'est il est sur 2014 donc j'avais 13 ans et donc du coup c'était mes premiers films tout seul comme un grand ah vas-y monte monte vite puis le levier non oui moi aussi oh ça marche aussi vas-y monte 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 j'ai pas le temps j'ai pas le temps attends repoussez le lois de la nature non non oh mince oui j'ai cru qu'il allait recharger mais non oh non t'as plus d'allumettes c'est vrai alors je vais avoir une balle faut retourner mon coco donc en fait c'est là qu'il y a le fameux truc secret là il faut vite la prendre avant de tomber sur les piques ah ouais d'accord il y a des piques en haut vas-y là ah oui je vois un il voit il a trouvé la vue j'ai trouvé la vue j'ai la vue j'ai l'odorat il a vu oh 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 la dernière clé the last one key euh non ah ouais c'est vrai que bah du coup j'ai pas de recours c'est pour mais c'est vrai qu'il faudrait que je pense à les utiliser ok donc là en fait il y a le safe safe descente safe pole ou fall safe donc nous avons eu euh si je n'abuse toutes les clés euh c'est cela ah oui et dans le prochain chapitre il y en a que 3 bon et bien on sait très bien ce qui va nous attendre après l'ouverture du bloc blocaire blocaire comment il s'appelle déjà le machin là ? c'est le gardien le gardien euh je vais peut-être euh se garder avant de bête la pierre parce que je sais pas trop ce qui se passe après exactement je pense pas que ça s'enchaîne direct mais euh mais bon mais bon dans le doute puis on va utiliser nos gels, nos clés quelque chose ne va pas oui Tatiana ou bien Tatiana rien à tamer toi et moi notre dîner là j'étais allé des vendredi soir on t'es pas venu tu m'as posé un lapin non plus ce que je mangeais c'était un lapin on peut donc dire que j'ai mangé le lapin qu'il m'a posé je peux pas le prendre oh baby oh tes cartouches oh 8 recharge moi de toutes tes pompes là je vois comme dit ça tu recharges tes pompes Timothée on a dit Timothée Timothée je salue tous les pauvres garçons qui s'appellent Timothée comme les gens qui s'appellent Kevin je crois que c'est même pire alors ? on n'a pas le sujet que je t'occupais ça te met bien ou moi ? ah ouais mais là mec mais ils m'ont cavé d'ouf là mec normalement on le bosse en vrai sans vouloir dire quoi que soit à l'avant je pense qu'on va facilement démonter en vrai non ? pourquoi t'as qu'est-ce pas Vincent ? ça me fait peur Vincent ? ça devrait être simple ça devrait être simple ouais quand Vincent me dit non enfin me dit rien c'est RQ euh ça je m'augmenterais bien 8000 8000 quand même après euh tout ça la vitesse d'armement ouais un coup de plus que 1000 la vitesse d'armement ah oui non tu l'avais fait tout à l'heure ça déjà c'est vrai j'ai oublié de le refaire mais tu l'as pas refait au soir tu viens de le refaire euh il nous reste 12000 là j'aurais amélioré le pistolet moi encore le pistolet ? ouais soit les dégâts soit le coup critique euh 9000 12000 la précision sera pas nécessaire sur ce boss euh moi je dirais coup critique bah coup de go pour un coup critique j'aime bien faire des coups critique je trouve plus intéressant que le dégâts même si le dégâts c'est constant mais si tu fais un coup critique ça fait bien mal hein voilà où ça passe voilà où ça passe ça peut te one-shot un mob quoi voilà on est euh très bien non s'il te plaît Castelliano nous sommes à combien d'entend de jeu là ? bientôt 7h nous sommes à une heure de live on a commencé à faire une heure par chapitre tout ça oui bah tu regardes mes chapitre là ils font 1h40 l'autre il fait 2h ouais oui c'est vrai je t'ai envie d'éviter le screen oui je l'ai vu oui je l'ai vu et on va mettre est-ce qu'à la fin on a possibilité de voir les différents chapitres et de voir ce qu'on a récupéré ou pas comme dans certains jeux c'est une très bonne question je serais curieux de savoir ça parce que en vrai je pense que dans la plupart du temps maintenant je vais savoir un peu près où est-ce qu'il va manquer des choses mais euh c'est très intéressant de mais je te conseille de le refaire en entier en mode du game plus hein c'est très mieux ouais ouais on va essayer de le faire en moins de 5h c'est quoi ça peut se faire alors ça ah monsieur il a fait à la tête comme ça voyons oh la la il m'a foutu là d'accord en fait il nous montre un peu euh ouais donc là après c'est le run ah d'accord voilà non non tu run tu run oh non j'aime pas cette vue là non mais j'aime pas cette vue là arrêtez avec cette vue là non j'ai jeté test les vues euh chevaux comme ça j'ai du coup il faut inverser les touches moi et mes inversions de touche tu sais très bien ce qui se passe sur cross route quand je dois faire des marches arrière et que j'ai inversé mes touches mais joue à la manette sinon pour déplacer le personnel ce sera 100 fois mieux allez la manette non alors attends parce que du coup je connais pas les euh pour l'inventaire c'est le clic droit de just click je crois enfin le clic de just click ok voilà et euh en fin de compte ils sont assignés au touche gauche droite pour pouvoir c'est quoi euh rb rb au dessus du bouton de tirer ah ou alors c'est l'autre lb ah ou alors c'est l'autre lb ouais ouais si on grimpe dessus on peut être décoré une question qu'il a de l'air bah j'en prie Voilà, on va y passer très directement une heure là-dessus. Allez, voilà. J'ai toujours one shot, ce truc-là, moi. Oh là là. Il faut que je synchroise mon cerveau à l'envers. Et vu que j'en ai pas, c'est compliqué. Attends, c'est bien... Ah, pour couper, hein. Ah non, il n'est pas. Non, c'est LV ou RB. Les gâchettes. Ah oui, d'accord, ok. J'suis nul, hein. T'as répondu pas à ces phrases. Attends réellement besoin de... Je te le dis, ah. Bon. Est-ce qu'on va y arriver, tu penses ? J'ai peu de chance. À mon avis, je pense que j'en ferme plus une fois, parce que sinon... Tu crois ? Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, 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 hop, milieu. Oui ! Incroyable. Je repasse au clavier-souris. Parce que pour le combat, par contre, j'aurais un peu plus de mal. J'sais pas trop au-dessus de... Kid, Kid. Kidman ? Elle est dans le coin. Kid, Kid. Est-ce qu'elle va bien ? Est-ce qu'elle va bien ? Elle va bien. Kidman, l'a mis à l'udan ? J'ouvre la porte. Coup de patate. Il avait dit qu'il s'est représenté quoi, déjà, le coffre ? Il avait dit qu'il avait enfermé des choses, qu'elle va ouvrir... C'est une donnée, en fait. Hein ? C'est toutes ces données, toutes ces informations, tout... Tout son travail. Ok, donc là, c'est fermé. Là, on a du gaz. Donc, finalement, la seule option que nous avons, c'est de cette manivelle, avec un gel en face. Ok, cinématique. J'aime pas ça. Ça va dire qu'il y a un truc. C'est sûr. Oh, c'est sûr. La tête ne sert à rien. Ok. Faut vraiment viser le corps, en fait. Le buste. C'est avec quoi qu'il tape, là ? Avec un torchon ? Est-ce qu'on sac de... Je suis calme. Non. C'est trop long, trop long. Ah non. Un pistolet. Attends, je vais fiche juste. Mais, fais deux. Ah, je suis toute ballon. Ah, c'est vrai ? Mais non. Et si. On va y avoir d'autres, hein. Je peux quand même pas croire qu'il s'est gueule seul, ça. J'ai ramassé le gel. Ok, il y a masse de gaz, en fait, là. Ouais. Je vais prendre un piège, je le sens. La manivelle, je suppose. Non, tu peux pas. Non, je peux pas. Faut que tu en trouves une. Allez, hop. Vas-y, vas-y, vas-y. Elle se trouve. C'est tellement sûr qu'il y a d'en avoir un autre. Apparemment, j'ai plus de balle de pompe. Ouais, il va falloir que tu sortes le pistolet ou alors les harcons. Les harcons qui transpercent. Ouais. Et ouais, le pistolet est très puissant contre lui, hein. Ah, le pistolet est très puissant. Ouais. Bon, t'as plus de balle, mais... C'est un peu de munitions. Il ne faut rien faire. Ah, c'est un peu trop près. Je le reconnais. J'ai voulu tenter des choses un peu... Mais ça me faisait rigoler. Coller un... Un... Non, moi, je t'ai mort. Je les colle sur eux, hein. Ah, il faut pas aller par là. Non, bon, tu continues par l'OTT tout à l'heure. Ah, oui, d'accord. Mais il faudrait qu'il me débloque la cuisse. Ouh, mais... Il y a des contournes, contournes, contournes. Je t'occupe-toi de ça. Ça lui fait pas de dégâts, ça. On est d'accord, sinon... Non, non, mais... Non, ça le bloque. Ça bloque juste. C'est déjà pas mal. Ouais, mais... T'as l'effet de te courser. Vas-y, là, la porte à gauche. Porte à gauche. Ah, bien. Je te fais confiance. On n'a rien fait dans la salle, là. Je t'avoue que c'est un peu chaud, parce que là, il faudrait que je m'en fasse d'air ponts à la rigueur, mais j'ai rien concrètement pour les taper. Bon, en vrai, ça va ici sur fond. Tu l'as bloqué. Mais... Sors ton coup de craft pour l'air ponts. Ouais, t'as raison. Je suis en train d'y penser, justement. Ah, mais c'est pas possible. Je me plains de tout. C'est contrôle pour craft et air pour passer. Là. Troisième. Voilà. Ouais, c'est bon, là. Oui, c'est bon. De toute façon, après, si j'aime mieux, j'en retrouve. Je me mets toujours un peu de place. Et évidemment, il va y en avoir un qui va apparaître, non ? Ah, non. Bah non, tu ne l'as pas tué. Il faut qu'il soit mort pour qu'il réapparaisse. D'accord. Oula. Ah, il fait ça pour pouvoir réapparaître de l'autre côté. Ah ouais, le fils de sa mère. Jamais ça meurt, ce truc. Non, ça réussit. Ah non, Bastien. Oh oui, deux harpons. C'est vrai ? Bah ouais, tu l'as bien amélioré le harpon. Oh, je me sens tellement en sécurité d'un coup, là. J'ai raison. Crafté sans doute. Bah, je vais en crafter au moins deux. Alors même un troisième, comme ça, tu pourras t'en sécuriser. Oui, c'est vrai. Tu pourras en tuer deux. Oh, je me sens un peu en sécurité. Tu vas me dire, ah, Doivard, pour moi, ça le fait. Ok, boom, après, c'est parti. J'ai pas compris où il fallait aller. Faut que tu ré-ouvres la porte que tu viens de fermer, en fait. Ah, d'accord. Ah, elle est ouvert. À gauche. L'autre, il s'est tué pour pouvoir réapparaître. Il est où ? À gauche, gauche. On passe à gauche. Là. Mais il est réparé où ? Ah ouais. Oh non, non. Oh non. Tu avais raison pour le troisième carreau, Vincent. À l'avenir, je t'écoute encore plus qu'avant. Je réfléchis même pas, là. Heureusement, t'es du stock. Ouais. Hop, on va attendre un peu de se soigner. Ah mince. Attends, bah, on soigne. Ouais. Je suis pas... Vas-y, va à droite, là, passe là, ouais. Ouais. Là, tu vas repasser sur la droite. Et tu prends... Ah non, à droite. Derrière. Derrière, toi. Non, mais... Diadro, tu vas à gauche, toi. Non, va derrière. Derrière, là ? Oui, là. Il y a rien de truc qui brille au fond. Ah oui, d'accord. Ah, mais oui, ça vient. Est-ce que j'ai le temps de le faire ? Là, là. On va essayer. Je vais le voir appareil, tu vas me donner un gros coup de massue. Ouais, tiens, regarde. Ouais. Il est malqué. Oh là là. Un peu trop. Ouais. Freeze 2, freeze 2, freeze 2. Ah, t'as dû friser, t'as dû friser. C'est un peu sharp, mais si c'est fait. Euh... Je suis un peu dans une taille, j'ai l'impression. Donc, on va essayer d'attendre un peu de... Regagner toute la vie. Non. Ok, on va pas me foutre la paix à aucun moment de ma vie. Non. Attends. Je trouve ça. Non, c'est bon. Je vais essayer de me taper. Je n'ai pas refait de carreau. C'est mes derniers. C'est ma dernière vie. Oh là. Ok. Il n'y a pas de chance. Ok, c'était sûr. C'est pas trop tôt. Exactement. C'est pas trop tôt. Il est vénère, Sébastien. Ouais, Sébastien. Il faut comprendre, non ? Et là, on est dans des catacombes. Droite, gauche, gauche, droite. Ah, droite, droite, pardon. Droite ? Oui, droite. Il y a quoi, ici ? Tu te rappelles pas, quand tu as ouvert la porte, que tu as vu du siro à la montre derrière la porte ? Tu n'as jamais pu le récupérer. Ah oui. C'est vrai. Avec l'autre laissine, non ? Ouais. Avec Leslie Benzies. Pardon ? C'est ce que j'entends, ce que j'ai entendu. On va te chercher comment tu as eu ce jeu de mots, mais je crois que je viens de comprendre. Ce n'est pas un jeu de mots. Ah ouais ? Leslie Benzies. Ah ouais ? Je crois. C'est un des mecs qui travaillait chez Rockstar. Ah ouais ? Ouais. Et évidemment, comme c'était un nom très puéril, vous l'avez retenu ? Comment ça, très puéril ? Pas puéril, mais... Et... Ah, comment est-ce qu'on dit ? Ambiguë ? Ouais, c'est pas exactement ça. Alors non, pas du coup. Non, c'est juste que je connais à peu près bien leur nom. On a très l'endroit où on est. Ça n'a aucun sens encore de quoi. Le monde n'a aucun sens. Oh, tu chèles. On va pouvoir se coiffer, MDR. Tu me viras cette blague de ton répertoire ? Non. C'est vrai que Sebastiano, il est toujours coiffé. Même après, c'est de pris un coffre en pleine tête. Et Bastian ! Et chef de sœur, terminé ! Wouhou ! Sauvegarder la partie. C'est incroyable ! Sous-titrage ST' 501